La première chose à faire, c'est d'aller calculer notre force inconnue ici. Donc, on va tout simplement utiliser l'équilibre statique. Alors, notre somme des forces en Y doit être égale à zéro. Alors, qu'est-ce qu'on a comme force? On a d'abord notre premier appui ici à 5 kN. Alors, 5 plus... On voit que ces deux-là ici sont dirigés vers le bas. Donc, c'est moins 5 plus ici, moins 5. Plus la force inconnue R égale zéro. Alors, on trouve ici que la force R, la deuxième réaction d'appui, est également ici de 5 kN et elle est vers le haut. Donc, notre deuxième appui ici, on a également 5 kN. Ensuite, pour calculer la force tranchée, on va aller séparer la poutre en régions. Donc, chaque région ici est délimitée par une force. Donc, on voit qu'on a nos forces ici qui sont au nombre de 4. Je vais continuer les lignes un petit peu. Donc, on va délimiter ici 3 régions. On aura la région A, la région B et la région C. Je vous rappelle que l'effort tranchant, pardon, c'est la somme des forces à gauche. Donc, si je commence avec la région A, somme des forces à gauche. Donc, on imagine que je me place en un point quelconque ici. Ça peut être à cet endroit-là ici. Et je regarde quelles sont les forces qui sont à gauche de ce point-là ici. Donc, on voit que la seule force qu'on a à gauche, c'est notre force de 5 kN. Alors, ici, V, l'effort tranchant dans la région A, est égal à 5 kN. Pour la région B, alors, si je me place dans la région B ici, n'importe où dans la région B, je vois que la somme des forces à gauche, ou encore que j'appelle l'effort tranchant, qu'est-ce qu'on a? Bien, on a notre 5 kN de tout à l'heure plus moins 5. Donc, on ajoute cette deuxième force-là ici. Alors, on obtient ici au total un effort tranchant de zéro. Dans la région C, alors, somme des forces à gauche, si je me place à l'intérieur de la région C, qu'est-ce qu'on voit comme force à gauche? Bien, on a toujours notre 5 kN de l'extrême gauche plus moins 5, plus un autre. Donc, 5 kN vers le bas, donc moins 5. On est rendu ici à moins 5 kN pour l'effort tranchant dans la région C. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est d'aller reporter ça dans le graphique. Donc, on voit qu'on a nos trois régions ici. Donc, de zéro à deux mètres, ça ici, ça correspond à notre région A. De deux à quatre mètres, ça correspond à notre région B. Et de quatre mètres à six mètres, ça correspond à notre région C. Donc, on a les trois valeurs d'effort tranchant ici, qui étaient respectivement 5 pour la région A, zéro pour la région B et moins 5 pour la région C. Donc, on va aller mettre ça dans le graphique. Donc, dans la région A, ici, on est à une valeur de 5. Ensuite de ça, dans la région B, on a un saut immédiat. Donc, dès qu'on passe de la région A à la région B, on est rendu à zéro. Et dès qu'on passe de la région B à la région C, on est maintenant rendu à moins 5. Donc, les lignes, je vais refaire les lignes un petit peu plus foncées. Donc, voilà, je viens de tracer les lignes un petit peu plus foncées que tout à l'heure. Alors, si on veut, on peut relier ici par des petites lignes pointillées, donc entre les régions. Maintenant, dernière chose qui est importante à remarquer, au bout de la région C, on revient ici. Donc, j'avais un petit problème avec la règle. Alors, au bout de la région C, qu'est-ce qu'on fait? Bien, il nous reste une dernière force. Regardez, donc la force ici de l'appui, le 5 kN vers le haut. Donc, quand on arrive à la région C, on revient ici à zéro. Donc, si j'avais une autre région ici, donc une région D, ici, et que je calculais dans la région D l'effort tranchant, V, bien, on trouve quoi? On trouverait évidemment zéro, donc parce que la somme des forces à gauche est égale à la somme de toutes les forces. Donc, toutes les forces sont situées à gauche de la région D. Alors, c'est bien important ici, je vérifie mon graphique de l'effort tranchant, il doit revenir à zéro. Le fait qu'il revienne à zéro, ça m'indique que ma démarche est probablement bonne. Merci. Merci.